D'accord, c'est le premier jour de travail. Et là j'allais chercher mon ami, il est tombé dans le coma, il vient de se faire réanimer à l'hôpital. Ah ouais ? Ah oui, ça c'est vrai que... Il s'est coincé un membre dans une machine ici. D'accord, ok. La seule question qui fâche, vous êtes engagé par Pôle emploi ? Normalement, oui. D'accord, vous êtes où pour faire ce travail-là ? Parce qu'en fait, on regarde aussi au niveau des fraudes, parce qu'ils aiment bien frauder, donc on fait attention. Vous êtes engagé par qui ? Quelle association ? Intérimaire, un truc comme ça. D'accord, au milieu de la ville, c'est ça ? Le genre de Pôle emploi qui est au milieu de la ville, c'est ça ? Oui, c'est vers le milieu de la ville, de l'autre côté de la route. D'accord. Et ici, vous venez faire quoi ? Travailler pour faire quoi ? Bah pour gagner un peu d'argent. Ouais, bah ça je le sais. Mais c'est quoi comme travaux que vous faites ? Ah ouais, bah en fait, je soude des poutres ici. D'accord. Je vais au marteau piqueur là-bas. D'accord, ok monsieur. D'accord. Alors là, par contre, comme vous n'avez pas pris sur le fait, avec votre moto, vous étiez prêt à monter dessus. Vous avez de la chance, vous n'avez pas fait 30 cm. Même si on ne va pas relever, parce que là, on va partir des traces. Voilà, on va être indulgent, vous ne savez pas, mais voilà. Donc là, je vous invite, comme je vous l'ai dit, directement, c'est à passer... Déjà, vous avez une assurance pour votre moto ? Normal. Bah en fait, je ne sais pas trop, parce qu'en louant, ils ne m'ont pas vraiment donné de l'assurance. Ah alors, ce n'est pas d'assurance là. En fait, c'est une assurance spéciale à l'ESPD. Si vous avez des accidents ou autre, ou des trucs plus graves, on peut directement financer. Voilà, c'est une assurance spéciale à l'ESPD. Donc, vous invite à aller le souscrire à l'ESPD. Donc là, comme vous avez vu, vous pouvez jusqu'à aller à l'ESPD, vous n'aurez pas de soucis. Par contre, la moto là, vous savez qu'elle n'est pas... Immatriculée. C'est pas ça. C'est que normalement, on ne peut pas rouler sur la route. C'est pas ce que vous le savez. Ouais. Comme c'est une motocross. Ouais, c'est une motocross. C'est une motocross, c'est... voilà. Donc... Faut mieux prendre un scooter, monsieur. Euh... Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, ouais, mais... Donc là, comme vous a dit, monsieur. Ok. Excusez-moi, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Bon, c'est bon, j'ai fini de faire pipi. Ouais, ouais. Ça va, ça a été ? Ouais, ouais. Le renard a été sorti. J'ai eu une grosse... Il faut 3 minutes. Attendez-moi, je suis avec les policiers, Lucas. 3 minutes. Ouais, donc là, comme vous ai dit, je vous invite directement, c'est... Passez... Si vous n'avez pas de permis de conduire, passez un permis de conduire, aller acheter une petite voiture, passez directement pour avoir une assurance. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes en règle. Bien sûr aussi, quand vous achetez une voiture, je ne sais pas si on vous l'a dit, dans un concess, vous êtes obligés d'avoir une carte grise à votre nom avec la plaque dessus. Ok ? Alors, si tout ça, vous n'allez pas faire, c'est comme je l'ai dit, tout se fait via la LS PD. Quand vous achetez une voiture. Parce que nous, du coup, dans notre... Comment on dit ça ? Dans notre programme, genre de recherche de voiture, quand un jour il y a un souci, on vous a direct. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. En gros, vous enregistrez votre voiture via une carte grise. Et comme ça, voilà. Déjà, on peut voir que c'est votre voiture. Après, vous avez un permis, vous avez l'assurance. Vous êtes tranquille, vous êtes en règle. Donc si on vous arrête, c'est pour des défauts, pour enlever des points ou des conneries comme ça. D'accord ? Ok ? Ok, ok. De toute façon, si vous avez plus de trucs, vous allez LS PD, il y a quelqu'un pour vous. C'est trop tranquille. Ok ? Ouais. Allez, je vous laisse, monsieur. Je peux acheter un masque où, en fait ? Alors, les masques, c'est directement la buanderie, je crois. Il ne dit pas de conneries, c'est le magasin de vêtements. Ouais, c'est au magasin de vêtements et puis c'est... Il y a du choix au magasin. Il y a du choix, il y a tout, des petits outils, des petits culottes, des petits strings. C'est comme vous voulez. C'est à vous de voir ce que vous avez mis. Nous, on n'est pas là pour vous juger. Alors, par contre, le problème, c'est du coup, la moto, ben, vous devez la laisser là. Parce que le problème, c'est que si vous partez en moto, ben, voilà. Et si je roule vraiment doucement ? Le problème, c'est que c'est motocrinque, monsieur. Ah ouais. Parce que ça, c'est pas homologué, vous avez votre plate d'immatriculation. Il aurait fallu prendre un... Il aurait fallu... Parce que la truc, c'est que si vous tentez ça et que mes collègues vous arrêtent, vous allez prendre cher. Bah, j'y vais à pied alors. Excusez-moi de vous couper. Vous avez acheté ce véhicule-là il y a très peu ou pas ? Non, c'est location. Location, d'accord. Bah, achetez-vous une moto de route et... Bah ouais, moto de route, il y en a pas mal. Ah ouais, c'est là, c'est là. Normalement, en location, on voit pas au scooter. Soit vous avez directement des motos via le concess, ou après vous avez directement des petites motos via la boutique import. Mais ça, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Mais dans tous les cas, il y a des motos très intéressantes dans les deux cas, donc voilà. Ok, on va vous laisser, monsieur. Bonne journée à vous. Ouais, ouais, merci. On vous fait confiance, hein ? Au revoir. Ouais, bah, j'y vais à pied. Ça roule. Allez-y, parti ! Allez-y, parti !